Ce projet, née d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais, Gabon Power Company et Perenco, marque une étape cruciale dans le développement énergétique du Gabon. Pour sa part, la société gabonaise Nuez et Fils a été choisie pour mener à bien l'aménagement des voiries et des réseaux divers ainsi que des infrastructures connexes. L'intention des autorités ainsi que de l'ensemble des partenaires engagés est de livrer une première phase de 8,5 MW d'ici juillet 2025. Un objectif ambitieux qui répondra à la demande croissante en électricité des populations et des industries du sud du pays. En plus de réduire le déficit énergétique, ce projet devrait attirer de nouveaux investissements et favoriser le développement durable dans la région. Environ 450 emplois locaux seront créés offrant des opportunités significatives pour la main-d'oeuvre locale. Filiale du FGIS créé en 2015, Gabon Power Company s'engage à améliorer la fourniture en électricité en eau potable à travers des projets innovants et respectueux de l'environnement. Son équipe majoritairement gabonaise travaille sur des projets tels que King Leaval, reconnus pour son intégration au système des crédits carbone des Nations Unies, avec des partenaires comme Perenco qui fournit du gaz naturel aux centrales électriques de Libreville et Port-Gentier. JPC s'efforce de répondre de manière pérenne aux besoins énergétiques du Gabon. Démarré le 13 juillet avec les travaux d'aménagement des voiries et des réseaux divers, ainsi que des infrastructures connectes de la centrale, la livraison définissée de ce chantier devrait coûter 75 milliards de francs CFA. Sous-titrage Société Radio-Canada